La première fois que j'ai recherché un emploi, je suis tombée sur une fausse emploi, mais à l'instant je ne le savais pas. C'est très légion, c'est très... en fait, c'est un wine-spread. Dans mon entourage, il y a eu... Déjà il y a les adresses. Donc quand je vois une adresse avec un yao.fr et bien d'autres, je me rends compte que c'est l'adresse personnelle. Pourquoi ? Parce que les entreprises en fait ont des adresses professionnelles. Je pense que c'est une fausse offre d'emploi parce que sincèrement, ils ont souvent des propositions... Je ne sais pas si je parlais de révéries, hein. De révéries, clair et net. L'offre d'emploi est venu par le biais de Facebook ou de WhatsApp. Et que vous remontez au niveau du site internet de l'entreprise, vous ne retrouvez pas la même offre d'emploi. Ça veut dire qu'il y a un problème. Puisque tout le monde est connecté, et tout le monde cherche des informations sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que les gens vont s'en hacker. Si quelqu'un vous propose une offre d'emploi et vous demande de faire des paiements par Orange Monnaie, sans source de vérification du dépôt de l'argent, il y a un problème. Il y a toute entreprise qui se veut servir. On ne peut pas parce qu'on dit qu'on cherche... Tu pourras tenter chercher l'emploi sans faire le chômeur. Et on te demande de sortir encore de l'argent pour payer pour l'emploi que tu veux postuler. ... ... ... ... ... ... ...